Je viens d'un univers qui est assez différent du leur, puisque je ne suis pas spécialiste, je suis un piètre skieur. C'est peut-être là que dans le jury j'ai un petit peu joué un rôle en essayant de ramener tout le reste du jury qui est très spécialisé dans la glisse et dans la montagne ou habitant ici, donc très au fait de ce qui se fait dans ce domaine-là, pour essayer de leur dire qu'on ne jugeait pas simplement des séquences de glisse mais un film, un court-métrage dans sa globalité. Avec son histoire, son montage, sa direction d'acteur et évidemment ses séquences de glisse et ses séquences de performances. Donc c'est peut-être intéressant de se poser cette question-là, de se dire qu'à partir du moment où on a une vraie, véritable histoire, il est peut-être plus facile après d'y inclure les séquences de glisse parce qu'elles prennent leur place vraiment, que l'inverse. C'est-à-dire se dire tiens, il faudrait qu'on fasse ça comme séquence, ça comme séquence et d'essayer de joindre après les deux bouts pour rassembler ça dans une seule et même histoire. Le centre de Chamonix est en ébullition. On peut danser, faire de la cascade de glace et tout un tas de trucs encore en attendant la projection du soir. Et après un suspense intense, le prix spécial du jury va au team finish. Les Finnois des Golgoth sont dans la place. On voulait juste faire un très bon film. Tu vois, derrière tout ça, on a quand même travaillé, on a mis un bon flow, il y avait des bons athlètes. Maintenant, on a de la bonne zic avec DJ Gabbro. C'était ça l'idée, de faire un truc parfait et c'est parfait chier. C'est la musique de DJ Gabbro. C'est l'idée.